Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est la première question ? Nous disons, et nous réitérons, selon l'écriture, que la femme n'a pas droit au ministère. Une femme qui prêche la parole de Dieu a quitté sa position. La femme, quel que soit son niveau intellectuel, quel que soit son bac, plus 2095, lorsqu'elle rentre dans l'embarrêt du Seigneur, elle doit s'assoir. Et nous les garçons, avec notre niveau CPT, on va lui oser la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'a rien à voir la croissance au monde, jamais. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Nous disons à tous ceux qui écoutent, à nos parles de prophétesses, montrez-nous un seul vestige de la sécurité, où une femme a prêché la parole de Dieu. Vous allez nous baptiser aujourd'hui. Parce qu'on monte des centaines vestides, où les garçons prêchent à la parole de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, il pose à quel savoir, en éthème, qui a pêché que qui ? Mais, ce qu'il ne comprend pas, il y a le sens de la responsabilité, et il y a la culpabilité. Celui à qui tu avais parlé, c'était, attends, genèse 2, 15 à 17. Genèse 2, oui. Mais c'est 15 à 17. Oui. L'éternel, Dieu prit l'homme. L'éternel, Dieu prit l'homme. Et le plaçant dans le jardin d'éthème. Et le plaçant dans le jardin d'éthème. Pour le cultiver. Pour le cultiver. Et pour le garder. Et pour le garder. L'éternel, Dieu donna ce tordre à l'homme. L'éternel, Dieu donna ce tordre à l'homme, à Adam. Deux points. Ce n'est pas à Ève. Dieu ne cause pas avec Ève. Quand Dieu descend, c'est avec Adam qui cause. Amen. Oui. Tu pourras manger. Tu pourras manger. De tous les sabres du jardin. De tous les sabres du jardin. Mais. Mais. Tu ne mangeras pas de l'âme. Tu ne mangeras pas de l'âme. De la connaissance du bien. De la connaissance du bien et du mal. Car. Car. Le jour où tu en mangeras. Le jour où tu en mangeras. Tu mourras. Tu mourras. Donc. Dieu donne sa nom à Adam. Par. À Ève. Ça veut dire que c'est Adam que Dieu reconnaît. Maintenant. La femme. Elle. Le serpent l'a approché. Et elle a posé le serpent. Quand elle a fini. Elle allait dire à Adam. Ce que le serpent a dit. Et Adam a accepté. Ce que le serpent a dit à sa femme. Tu comprends. Et donc elle. Puisque c'est elle. Qui a été la servante du diable. Elle est coupable. C'est pourquoi. Lisons Genèse 3. Verset 17. Qu'est-ce que Dieu dit à Adam. Verset 17. Oui. Il dit à l'homme. Il dit à l'homme. Puisque tu as écouté la voix de ta femme. Puisque tu as écouté. Oh Dieu. Dieu le dit. Pendant Genèse 2. 17. Mais lui n'a pas écouté la voix de Dieu. Il a écouté la voix de sa femme. Elle est coupable. Tu comprends. Mais lui. Il est responsable. Parce que c'est lui que Dieu connaît. Tu comprends. Il est responsable. Et elle est coupable. Lui. Puisque tu as écouté la voix de ta femme. Et que tu as mangé des labres. Et que tu as mangé des labres. Au sujet duquel. Au sujet duquel. Je t'avais donné ce taux. Oh c'est Dieu qui lui a donné ce taux. Il n'a pas écouté la parole de Dieu. Il n'a pas écouté les instructions de Dieu. Il a écouté les instructions de sa femme. Tu comprends. C'est pourquoi il dit Timothée 2.14. Un Timothée 2. Oui. Le verset 14. Oui. Lui comment va être le verset 13. Le verset 13. Oui. Car. Car. Adam a été formé le premier. Adam a été formé le premier. Et ensuite. Et ensuite. Et ce n'est pas Adam. Et ce n'est pas Adam. Qui a été séduit. Qui a été séduit. C'est la femme. C'est la femme. Qui séduit. Qui séduit. S'est rendue coupable. S'est rendue. Amen. Coupable. S'est rendue. Coupable. Elle n'est pas responsable. Elle est coupable. Amen. Elle s'est rendue coupable. C'est lui qui est responsable. Romain 5.12 à 14. Lui il est responsable. C'est à lui que tu as parlé. Romain 5. C'est pourquoi tu as le péché d'Adam. Oui. Romain 5.12. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Comme par un seul homme. Quand toi tu es maître de la maison là. Quand ta femme te donne là. Quand on vient en disant qui est le maître de la maison. Si tes affaires ont castigues. Quand tu as quelqu'un là. C'est toi qui payes. C'est responsable des actes. En un seul coupable. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Comme par un seul homme. Le péché entraîne dans le monde. La vie est. Mais adhère responsable. Parce que c'est à lui que tu as parlé. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Comme par un seul homme. Le péché. Le péché. En traite dans le monde. 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 La mort. Si la mort. C'est détendu. C'est détendu. Sur tous les hommes. Tous ceux qui prègent que. les prophètes, les sacrificateurs avaient reçu l'Esprit dans eux ils ont pris une mauvaise voie c'est la voie de la mort il n'y a pas un prophète aucun sacrificateur aucun homme depuis un temps jusqu'à la vie de Jésus qui avait la vie à lui c'est une pensée moyenne Alléluia c'est étendu sur tous les hommes c'est étendu sur tous les hommes parce que tous ont péché donc à cause d'Adam tous les hommes sont infectés c'est péché continue car jusqu'à la loi le péché était dans le monde jusqu'à la loi le péché était dans le monde or le péché n'était pas imputé que il n'y a plus de loi il n'y a plus de loi c'est Adam Dieu a donné sa loi donc Adam elle est responsable est-ce que ça va ? ça va même c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ça ? c'est bon ça ? ah ! c'est beau là tout ça c'est bon ? tu vois lui la tête est la réveil la tête Exode 15, verset 7. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin et toutes les femmes viennent après elle avec des tambourins et un dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël. Si ça va, je me dis. Ok, ça va. Prends juge 4, verset 4. Juge 4, verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de l'apitote, était juge en Israël. 2 Rois 22, verset 14. Le sacrificateur Ilkiza, Achikam, Akbor, Chafan et Asaja allait auprès de la prophétesse Uda. Stop. Le sacrificateur Ilkiza. Donc déjà, c'est un homme. Il va avec qui ? La prophétesse. Il va avec qui ? C'est près de la prophétesse Uda. Deux chroniques 34, verset 22. Deux chroniques 34, verset 22. Deux chroniques 34, verset 22. Ilkiza et ceux qui avaient désigné le roi allaient auprès de la prophétesse Uda. Il partait auprès de qui ? La prophétesse Uda. Auprès de qui ? La prophétesse Uda. Et non, auprès d'Addo. On se comprend. Auprès de la prophétesse Uda. Je me comprends pas. Uda. Merci. Femme de Shaloum, fils de Tokethat, fils de Asra, gardien d'un fêtement. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'il souhaitait exprimer ce qu'il avait à lui dire, elle leur répondit. Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Stop. Ainsi par l'Éternel, elle a dit à aller. Le Saint-Esprit en elle. Doucement. Némis 614. Souviens-toi, oh mon Dieu. S'il vous plaît. Famille, famille, s'il vous plaît. On va aller là-dedans. Souviens-toi, oh mon Dieu, de Tobija et de Sambalat et de l'œuvre. Souviens-toi aussi de Noa Dia, la prophétesse. Souviens-toi de qui encore ? Aussi de qui ? Aussi de Noa Dia, la prophétesse. Elle est présente de Côte d'Ivoire ? Non, non, non. Elle est présente de Côte d'Ivoire ? La prophétesse. Merci, stop. Esaïe 8, 3. Esaïe 8, verset 3. Me mettais approchée de la prophétesse. Elle conçut et elle enfonta un fils. L'éternel me dit, donne-lui pour nom, maher, challah, chasse, base. Car avant que l'enfant sache dire, mon père, ma mère, on emportera devant le roi d'Assyrie la richesse de Damas et le butel de Samarie. On continue ? Ok, il me dit de m'arrêter sur ce verset que j'ai donné. Il n'a qu'à continuer. Attendez, Jésus, Jésus au bord de l'eau, a trouvé une femme samaritaine. Cette femme partait prendre de l'eau à boire et Jésus lui a dit, femme, viens à moi et je vais te donner une eau. Cette eau, quand tu vas la boire, tu n'auras plus jamais soif. Effectivement, Jésus lui a annoncé la parole. Elle a créé en la parole. Cette femme fut la première évangéliste. Elle évangélisait partout. Là où elle était. Ah, la Bible dit, nous avons cinq ministères. Ministère apostolique, et ministère apôtre. Ministère prophétique, et ministère des prophètes. Alors, ministère évangéliste, et ministère des évangélistes. Si elle, elle évangélisait partout, c'est le ministère d'Adam ou bien le babot ? Ministère de docteur, ministère des pasteurs, frères, je vous écoute. Si Dieu n'a pas établi des prophétaires selon la Bible, voici les versets. Je n'ai pas inventé. Je ne suis pas qu'à coup Philippe pour créer des versets, pour créer une Bible. C'est la même que nous utilisons. Et c'est toi qui l'a médité de suite. Allons-y. Je n'ai pas demandé qu'il coupe la citation de la verset. Je lui ai demandé, je lui ai seulement dit, il a cité plus de sept versets qui donnent la logique de la verset pour qu'on puisse le suivre. Je vais m'arrêter sur l'Apocalypse. Je suis sur l'Apocalypse, mais je m'arrête sur l'Apocalypse, ce que votre collègue avait dit tout à l'heure. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, je les appelle, qui se dit prophétesse, qui se dit prophétesse. Ce qui veut dire, tu ne l'as pas établi prophétesse. Tu ne l'as pas choisie comme prophétesse. Christ roi de l'univers n'a pas choisie comme prophétesse. Mais elle s'est appelée prophétesse. De la même manière, Jésus a dit au dernier jour, vous allez voir des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux docteurs, mais vous ne la connaissez que seul par le fruit. Elle n'est pas prophétesse, mais elle n'est pas établie par Jésus. Jésus a établi des prophétesses. Je vais vous donner des versets. Comme si vous venez à l'ancienne évangile. Il y a des prophétesses dans la Bible. Maintenant, vous savez tout le temps que je finirai, je vous dirai. Vous savez tout le temps que je finirai, vous allez parler. Vous savez tout le temps que je finirai. Ce n'est pas normal qu'on soit baptisé au nom du Père, du Ché, du Saint-Esprit. Péné, Matthieu, 28, 19. Jésus a dit attendez, 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 Jésus a dit à l'aide parmi d'un homme. Pêchez ma bonne nouvelle. Notre nation est baptisée la honneur du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que c'est toi qui a parlé de la réunion ? Je t'en prie. 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 Il faut arrêter ici. S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Calme-moi vos émotions. S'il vous plaît. Calme-moi-nous. Calme-moi-nous, s'il vous plaît. Nous n'en prêcherons personne de prendre la parole. Mais il a tellement dit des bonnes choses, intéressantes. Vous voyez ? Souffrant qu'on prend un sujet par sujet. Il a tenu un premier argumentaire. Donc, attendez, s'il vous plaît. Il doit être très bien d'abord. Répondre déjà sur le premier sujet. Et puis après, il va avoir le temps de réagir sur le premier sujet. Nous bénissons le Seigneur. Et nous lui rendons toute la gloire. Je crois que toute la gloire doit revenir au Seigneur Jésus-Christ. Pas aux hommes. Pas à nous, mais au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui fait ces choses à travers nous. Et il a dit beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. C'est bon. Il est venu exposer ce qu'il croit. Mais il est venu démontrer qu'il connaît. D'accord. Tout ce qu'il a dit, on va prendre verser par verser. On commence par la fin. Après, il te fait. Et tu ne peux pas le faire de 10 à 12. Après, il te fait. Oui. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Elle a dit quelque chose, c'est que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyée. Qui donne le ministère? Attends, mon ami. Il faut te calmer. 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 Parce que, suivez. Suivez. Mon ami, quand il apparaît là, on t'a écouté. J'ai pris tout mon temps pour t'écouter. Il a dit que c'est elle qui s'est dit prophétesse dont Dieu ne l'a pas envoyée. Oh, je crois que si tu es prophétesse que le peuple t'écoute, ça veut dire que tu manifestes quelque chose. Ou bien, tu manifestes quelque chose. Et c'est Dieu qui dit que c'est elle qui s'est dit prophétesse. Oh, si Dieu ne t'a pas envoyée, que tu poses un acte de la parole. De la parole. De la parole. des Écritures. Oh, celui qui donne le ministère là, c'est Dieu. C'est parce que Dieu n'a jamais appelé la femme au ministère qu'elle s'est dit prophétesse. Parce qu'un prêcher, Éliseux, il faisait 4, 10 à 12. Qui donne le ministère? Qui donne le ministère, lui? Il faisait 4, 10 à 12. Oui. Celui qui est descendu. Celui qui est descendu. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Après ne remplir toute seule. Donc Jésus-Christ, lui, il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Comme prophètes. Prophètes là, c'est lui qui a donné. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. Voici les 5 ministères qui sont donnés par Jésus-Christ. Maintenant, revenons à son après-midi. Vous allez comprendre. Après-midi, verset 2. Oui. Ce que j'ai contre toi. Ce que j'ai contre toi. Parce que Dieu n'est pas d'accord. Or, il y a une parole qui a été dit d'abord en 1 Timothée 2. 12, 11. Faux-lis. Vous revenez à après-midi. 1 Timothée 2, 11 à 12. 1 Timothée 2, 11 à 12. Que la femme écoute l'instruction en silence. Et Dieu n'a pas appelé au ministère. Elle doit écouter qu'elle écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas je ne permets pas à la femme à la femme d'enseigner ni d'enseigner. Parce que c'est ce que Dieu dit pour sa parole. La femme doit penser sa parole. Donc, c'est lancé sa parole. Il n'a pas appelé au ministère. Donc, on reviendra après-midi de vie parce que Dieu n'a pas appelé au ministère. parce qu'elle n'a pas prêché. Lorsqu'elle prêche, Dieu dit, elle s'est dit prophétesse. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme chez Zabel qui s'est dit prophétesse. Qui s'est dit prophétesse. Parce qu'elle n'est pas appelée au ministère. Dieu n'a jamais pris le feu au ministère. La femme n'a jamais été appelée au ministère. Donc, ce qui revient, c'est qu'elle-même qui s'est dit prophétesse. Et Dieu n'est pas d'accord. Tu n'acceptes pas. On continue, il faut un livre de cause. enseigner et séduire mes servités. Donc, Dieu n'est pas d'accord du fait que la femme puisse enseigner son peuple. Parce que sa parole ne permet pas la femme d'enseigner. Il ne lui permet pas d'enseigner. Donc, elle commence à enseigner sa parole. Elle quitte sa position. Elle quitte la parole. Elle quitte la parole. Donc, Dieu ne l'a pas envoyée. Et lisons maintenant, il a pris Néhémis 6.14. Lisons Néhémis 6.14. Néhémis 6.14. Néhémis 6.14. Néhémis 6.14. Oui. Il a écrit Souviens-toi Oh mon Dieu de Tobija et de Saabala et de Saabala et les oeuvres et les oeuvres. Mais avant, lisons verset 14. Laissez tous pour l'on verset 14. Pourquoi il parle de Naudia ? Il y a eu quelque chose. Ah oui ? Vas-y. Verset 11. Oui. Je réponds. Oui, je réponds. Un homme comme moi prend la fuite et quel homme tel comme moi pourrait entrer dans le temple et vivre ? Oui. Je n'entrerai point. Je n'entrerai point. Et je reconnais que ce n'était pas Dieu qui avait dit à ces prophètes-là qu'il n'a qu'à fuir. Continuons. Ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Oui. Mais il prophétisa on vient. Écoute. Oui. Il prophétisa ainsi. Oui. Suis-moi. Suis-moi. Parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Lui avait donné de l'argent. Et garçon d'abord, continue. En le gagnant ainsi, en le gagnant ainsi, il espérait il espérait que j'aurais peur que j'aurais peur et que je suivrai ses avis et commettrait un péché. Et que je commettrait un péché. Continue. Il aurait profité de cet attentat à ma réputation pour me couvrir d'ombre. Souviens-toi Oh mon Dieu de Tobija et de Sambala et de Sambala et leurs œuvres et leurs œuvres ce qu'ils ont fait pour tout le monde. Oui. Souviens-toi aussi de Naodia la prophétesse. Vous voyez non ? Il a vu prophétesse pour lui elle prêche elle est ministre. Maintenant dans le même Némi là on va voir quand ils ont fini de construire le temple et ils ont reconstruit la muraille quand ils ont fait le culte là est-ce que les femmes étaient à la chaire ? Némi 8, 1 à 8 Oui, oui au verset 9 mais moi qui enseignais ? Le septième mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors tout le peuple s'assemblant tout le peuple même Naodia était là tout le peuple s'assemblant comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des os ils ont dit à qui ? à Estras Naodia est là ils ont dit à Estras l'escrite d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'éternel à Israël et le sacrificateur Estras a apporté la loi devant toute l'assemblée composé homme et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre de l'entendre non, voici le texte dans la chaise continue c'était le premier jour du septième mois Estras U dans le livre Estras U dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des os en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre tous les peuples futs attentifs à la lecture du livre de la loi Estras l'escript était placé sur l'estrade de bois dressé à cette occasion auprès de lui à sa droite à sa droite se tenait Matitia Anajar Iri Ilkijar et à sa gauche Bédajar Mishael Nankijar Mishul Meshul Meshulam elle est plus qualifiée elle n'est pas seulement l'étude de misère Alléluia Estras 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 Ouvrez les lits Estras Ouvrez les lits A la vue de tout le peuple A la vue de tout le peuple Et lorsqu'il l'eut Et lorsqu'il l'eut Ouvert Lui Tout le peuple Lui Se tait en place Surtout L'entendre s'est tenu en place Estras bénit l'éternel Estras bénit l'éternel Le grand Dieu Le grand Dieu Et tout le peuple répondit On les voit l'aimètre Amen 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 Et il s'inclinait Et se prostenait Devant l'éternel Le visage comptait Josué Panis Les garçons Oui les garçons Oui J'abedai Odiza Oui Maseja Quelita Azaria Azaria Son passage Oui Anam Oui Belajar Elle est lévite Elle est lévite Expliquez la loi Expliquez La loi Expliquez Expliquez La loi Non-diette Disqualifiée Amen Elle n'est pas dedans Jamais Vas-y Et chacun Et chacun Restait à sa place Restait à sa place Non-diette de le peuple Elle est à sa place Elle n'est pas ministre du Seigneur Dans l'évangile Ils lisent distinctement Et c'est eux les lévites Les garçons C'est eux qui lisent distinctement Dans le livre de la loi Dans le livre de la loi De Dieu De Dieu Et ils ont donné le sens Et ils ont donné Le sens Et ils ont donné Le sens Néodien qui était où ? Elle est où ? Parce qu'elle était là Quand ils ont commencé le culte Elle était où ? Elle est plus qualifiée Amen Et ils ont donné le sens Pour faire comprendre Pour faire comprendre Ce qu'ils avaient lu C'est les garçons Lui Némi Némi Le gouverneur Écoutez, écoute Némi Le gouverneur Estras Estras Le sacrificateur Le sacrificateur Elle inscrive Elle est lévite Elle est lévite Qui enseigne le peuple Elle est lévite Qui enseigne le peuple Non, tu n'en enseigne pas le peuple Jamais Tu confondes les dons de prophétie Et le ministère prophétique C'est ça On va t'enseigner Je n'ai pas fini Tu réponds tous tes versets On va passer tous tes versets Au PNV Parce que ce que tu as dit Faux Et non pas le ministère Attends On va Calme toi Calme toi Non Tous tes versets On va les passer au PNV Dans le scanner Que la parole te dit Amen Parce que tu as dit Tu as dit Attends Mon ami Tu as dit Qu'elle est prêchée Tu as dit Que la prophétesse Là Tu as dit Que la prophétesse Est prêchée Elle s'enseignait C'est ça Tu as dit Ecoute Le ministère Le ministère prophétique Est rattaché A la prédication De la parole C'est ça Tu dois savoir Il y a le don de prophétie Il y a le ministère Prophétique Le ministère prophétique Il est rattaché A la prédication De la parole Tu comprends Lisons D'ailleurs Lisons Romain 12 Verset 4 Un grottier 12 Un grottier 12 Il y a diversité de temps Il y a diversité de temps Mais le même esprit Mais le même esprit Diversité de ministère Diversité de ministère Mais le même seigneur Mais le même seigneur Il y a diversité de temps Mais la diversité de ministère Mais le même seigneur Diversité d'opération Diversité d'opération Mais le même Dieu Qui opère tout en tous Or A chacun La manifestation de l'esprit Est donnée Pour l'utilité commune En effet A l'un est donnée Par l'esprit Une parole de sagesse Une parole de sagesse C'est la grâce Selon le même esprit A un autre La foi Par le même esprit A un autre Le don des guérisons Par le même esprit A un autre Le don d'opérer des miracles A un autre La prophétie La prophétie Soit c'est un don Un autre La prophétie Oui A un autre Le dissonnement des esprits A un autre Les diversités des langues Les diversités des langues A un autre A un autre L'interprétation des langues Un seul et même esprit Un seul et même esprit Opère toutes ces choses Opère toutes ces choses Les distribuant à chacun Comme il le veut Comme il le veut Remets aussi sa vie Remets aussi sa vie Oui Puisque Puisque Suivez Suivez Au moment où l'écriture Il dit que quand il dit prophétesse La prophétesse Serait une prêche On va voir Anne Dans le temple Qui a fait un feu à Dieu Parce que Elle ne fait pas d'enfant Et sa rivale L'insulteure Toujours se moquait d'elle Et elle a fait un feu à Dieu Pour que Dieu puisse intervenir Lisons 1 Samuel 1 9 On va On va voir On va voir Ce qu'elle a dit à Dieu Quitte à dire Qu'on dit prophétesse Elle dit en prêche Il y en a une question C'est un prophète Qui ne prêche pas Ils lui donnent les prophéties On parle du ministère prophétique Qui est rattaché A la prédication de la parole Et Samuel 1 9 1 Samuel 1 9 Écoutons Anne Anne qui n'arrivait pas à enfanter Mais elle fait un feu à Dieu Parce qu'elle est juive Elle est juive Elle sait qui Dieu met dans les sacerdotes Elle sait Elle est à Dieu Et reconnaît que ceux-là Ils ont pris la femme Mais moi étant juive Les gars Il dit Anne Anne Se levant après Se levant après Quand lui a mangé Quand lui a mangé Il boit sur l'eau Lui Le sacrificateur Élie Le sacrificateur Élie Était assis Était assis Sur un siège Sur un siège Près de l'un d'un poteau Près de l'un d'un poteau Du temple Du temple De l'éternel De l'éternel Et l'améthume Et l'améthume Dans l'âme Elle pria l'éternel Elle pria l'éternel Et versa des pleurs Et versa des pleurs Elle fit un vœu Parce que sa rivale Se moquait toujours d'elle Amen Elle fit un vœu En disant En disant L'éternel des armées Éternel des armées Si tu teignes Si tu teignes Regardez l'affliction de ta cerveau Regardez mon affliction Si tu te souviens de moi Si tu te souviens De moi Parce qu'elle veut Pallier son oppoble Si elle seulement Elle n'a qu'à enfanter C'est tout Si tu te souviens de moi Elle n'oublie pas Elle n'oublie pas Ta servante Ta servante que je suis Et si tu donnes Elle prêche Je ne sais pas Quand elle va se faire Dans la Bible Elle prêche Tout le monde sait Dieu Chacun sa position Amen Fais moi aussi C'est Dieu sa position Pas de remiser Lui Et si tu donnes à ta servante Et si tu donnes à ta servante Un enfant mal Un enfant mal Pourquoi elle n'est pas Un enfant seulement Ou bien fille Mais elle veut seulement Enfanter Mais elle sait Qui Dieu met dans le ministère Elle sait Qui Dieu met dans le sacer Quand elle dit à Dieu Moi je vais enfanter seulement Mais donne moi un enfant Mais elle précise le cesse de l'enfant Pourquoi ? Un garçon Donne moi un garçon Pourquoi ? Et je le consacrerai Et je le consacrerai A l'éternel Il sera ton serviteur Pour tous les jours de sa vie Samuel est devenu prophète Parce qu'elle sait Qu'en Israël Tu n'as jamais Parmi une femme dans le ministère Ce sont Ce sont Des garçons Et les juifs Et les connus C'est pourquoi On a demandé Elle a précisé Elle a précisé Le cesse Le cesse de l'enfant Parce que Quand tu passes Cette vie dans les sacerances Ce sont les garçons Nom 187 Nom 187 Nom 187 Toi Aaron Et tes fils Avec toi Vous observerez Les fonctions De votre sacerance Ce sont les garçons Nom 187 Mais Dieu dit Aaron Toi Et tes fils Avec toi Vous observerez Les fonctions De votre sacerance Pour tout ce qui concerne L'hôtel 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 Il n'y a pas femme dedans Oui Et pour ceux qui En dedans Du foir Et pour ceux qui En dedans Du foir C'est les garçons Oui C'est le service C'est le service Que vous ferez Que vous ferez Je vous accorde Un plus de Donc c'est un don Comme on l'a vu Dans Ephésiens 4.10 C'est un don Vous les garçons Toi Aaron Tes fils Je vous l'accorde En plus Je vous l'accorde Un plus de L'exercice du sacerance L'exercice du Sacerance L'exercice du Sacerance L'homme d'Etat Ce sont des garçons C'est pourquoi L'hôtel Il n'y a pas femme Sacrificatrice Ça n'existe pas Tu comprends Donc les gens Ils ont trompés Ils ont pris Quelques versets Pour vous distraire Mais Dieu N'a jamais Envoyé une femme En mission Pour prêcher sa parole C'est ça qu'on parle Regarde dans l'écriture Tout ce que tu envoyais C'était des garçons Abraham était un garçon Moïse était un garçon Elie était un garçon Élise était un garçon Énoch était un garçon Tout ce que je vous ai Vien à mission Il a pris tous les apôtres Il n'y avait aucune femme Vétant Jamais Tu comprends Donc Dieu N'a jamais Envoyé une mission Pour prêcher Sa parole On parle de la prédication De la parole La femme est disqualifiée Donc quel que soit Son niveau Intellectuel Quel que soit Son bloc Plus 5098 Quel que rêve de Dieu Elle doit s'asseoir Pour écouter la parole De Dieu Tu comprends La parole de Dieu N'a rien à voir Avec la pensée des hommes Jamais Tu vois Pour la parole de Dieu Dieu a écarté la femme C'est lui sa parole Oh il fait si sa parole Pour écouter sa parole J'ai mis un douce Le temps est à découler Le temps est à découler Le temps est à découler Nous pensons que tout ça Nous permettrons maintenant Au monsieur De ma chérie Cinq dernières minutes Nous permettrons Au monsieur De ma chérie De cinq dernières minutes J'ai parlé de deux questions Nous avons parlé du bas terme Et puis nous avons parlé De la première Vous avez cinq dernières minutes S'il vous plaît Allez-y Allez-y Vous êtes des évangélistes N'est-ce pas Vous avez entendu parler de Jésus Vous êtes venus à annoncer Jésus Pour qu'on puisse se convertir Pour donner notre vie à Jésus Alors si de suite Vous gagnez dix âmes Ils vont à Jésus C'est une manière de les sauver Si cette dame Ne partait pas plus Pour en parler de Jésus A annoncer de ce que Jésus a fait Dans sa vie Comment est-ce que ce peuple samarité Allait venir vers Jésus Faut qu'il puisse comprendre l'évangile Écoutez 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 La femme samaritaine Si elle regardait seulement Ce que Jésus avait fait Comme miracle Ces âmes-là N'allaient pas venir à Jésus Mais elle est sortie Partie évangélisée Partie parler de Jésus Les frères ministères Évangélistes Comme vous me dites Que la femme Écoutez Il ne s'agit pas de prier Il ne s'agit pas de prier Vous savez Il ne s'agit pas de prier La parole On va achever En même temps Si le baptême Que vous avez dit Ce n'est pas normal Le baptême Vas-y 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 Je vais lui dire Le baptême Ce n'est pas normal C'est faux Je ne suis pas là S'il vous plaît Ok Laisse le peuple Laisse le peuple Laisse le peuple Laisse le peuple Vous avez fini Vous avez fini Après un coup Laisse prendre des pouces La parole Parce qu'il y a plein de Je vais poser la question Il faut prendre le micro Prendre les pouces Il a posé une question Parce que Ce qui est mauvais Ce qui est mauvais Il est venu Faire croire Que la femme A réellement brûlée Je crois qu'un humblement Quand il découvre la vérité Puisqu'il est de Dieu Il doit reconnaître La parole de Dieu Parce que tout fils de Dieu Se soumet à la parole de Dieu Tu peux être dans l'ignorance Et croire quelque chose Ce n'est pas mauvais Mais quand tu viens La parole est un miroir C'est éclairé Et quand la parole est clair Il faut te soumettre En tant que Christ de Dieu Et il a vu réellement Que la femme N'avait pas évangélisé Parce qu'elle n'a pas dit Que c'était le Christ Elle n'a pas participé Quelqu'un Et les gens L'ont cru sur parole Parce qu'il a dit Tout ce qu'elle a fait Donc elles viennent Maintenant devant lui Et ils sont arrivés C'est lui qui leur a parlé Quand ils leur ont parlé Pour ne même pas Que lui C'est évangéliste Les hommes disent La parole Ils appellent La parole Maintenant Viens Dieu on va t'expliquer Pour qu'on croit Ce n'est pas A cause de toi Vous n'êtes pas Que lui D'évangéliste Ce n'est pas A cause de toi Parce qu'eux Ils ont vu de l'eau Ils disent Que ce n'est pas A cause de toi Mais c'est parce que Nous-mêmes On l'a entendu Que nous croyons Que nous croyons Qu'il est le Christ Dans lui Il doit se soumettre Maintenant Il dit Il dit Si elle ne peut pas Parler Mais c'est simple Dans toute l'Assemblée Jésus fait beaucoup de choses Pour chacun Même les soeurs Elle peut me dire à sa soeur Jésus a fait pour moi Des miracles Viens au culte Elle est prédicatrice Elle est evangelisée Ok Viens Elle attend la parole Le Père Courant Parce que le passé Elle est prêche Elle n'est pas ministre C'est un témoignage Qu'elle fait Tu vois Toi-même Tu n'es pas ministre Tu peux dire Viens au culte Jésus fait des méveilles Elle s'en fait Un ministre Mais quand il va venir Il va écouter le passé Le ministre Il va courir la parole Donc c'est de ça Qu'il s'agit C'est de ça Il s'agit Donc Je vais être un devant Dieu Réconner que La femme n'a jamais prêché La parole de Dieu C'est pour qu'on dit De nous donner Un seul WC Même un WC Démis WC Démis WC de la Bible Une femme était A tenu prêché La parole de Dieu Vous ne nous bâtissez Démis WC Démis WC Vous pouvez nous couper Vous devez nous baptiser On va vous montrer Des centaines de WC Où les garçons proches Où les garçons proches Les garçons proches Les garçons proches Les garçons proches Donc le baptême Il apprend le baptême Au nom du Père Du Fils et du Esprit On va expliquer rapidement Disons Matthieu verset 19 Que Jésus-même a dit On va expliquer rapidement Puis verset 19 Puis aller Faire de toutes les nations Des disciples Faire de toutes les nations Des disciples Les baptisans Les baptisans Au nom du Père Au nom du Père Du Fils Du Fils Et du Saint-Esprit Et du Saint-Esprit Il dit ce que Jésus-même a dit C'est bon Je donne un exemple Tu es en classe Durant toute l'année scolaire Le maître T'as appris à calculer Vous avez fait des calculs Et à la fin de l'année La composition Dans la composition Il dit Pose et effectue Il met 2 plus 2 Égal Quand il doit poser Tu dois effectuer Il dit On veut le résultat De 2 plus 2 Mais toi T'as écrit 2 plus 2 Égal à 2 plus 2 Tu as 0 Amen Tu es 11 sujets Tu n'as rien compris C'est le résultat Qu'on recherche Maintenant On va relire Le verset Mais lui-même là Il va nous aider A lire Il va nous donner Au Et qu'il commande Si c'est le plus Un nom va voir Ou si c'est un seul Un nom va voir Il faut prendre la Bible Relue une touche Il va nous aider Le haut Et le nom Oui Ça veut dire qu'il comprenne On n'est pas contre lui On veut qu'il comprenne Bon Il faut Il faut nous aider Au Verset 19 Allez Faites de toutes les nations Verset pour toutes les nations Des disciples Les bâtissants Les bâtissants O O A U A U Est-ce qu'il y a X Non Et non Non U N O M N O Est-ce qu'il y a S Jamais Non c'est pas un nom C'est un seul nom Mais il faut avoir la révélation du nom D'un bâtissé Parce que le Père n'est pas un nom Jamais Le Père n'est pas un nom Jamais Le Cidre d'Esprit n'est pas un nom Et quand Jésus a dit ça aux disciples Il y a un seul nom Le Père s'appelle comment Faut chercher à savoir ça d'abord Le Fils s'appelle comment Faut chercher à savoir ça d'abord Le Saint-Esprit s'appelle comment Faut chercher à savoir ça d'abord Quand il y a eu la révélation Tu dois bâtir dans ce nom là C'est pourquoi Jésus Qu'est-ce qu'il a passé ici Il a dit d'attendre d'abord Le Saint-Esprit Luc 24 44 à 49 Luc 24 Oui 44 à 49 Oui Puis il a dit Puis Jésus l'a dit C'est là C'est là Ce que je vous disais Lorsque j'étais encore avec vous Lorsque j'étais encore avec vous Qu'il fallait que s'accomplisse Qu'il fallait que s'accomplisse Tout ce qui était écrit de moi Tout ce qui était écrit de moi Ce qui était écrit de moi Oui Dans la loi de Moïse Dans les prophètes Dans les prophètes Et dans les sommes Et dans les sommes Alors Alors Il a ouvri l'esprit Il a ouvri l'esprit Amen C'est Dieu qui ouvre ton esprit Pour comprendre les écritures Si t'as l'esprit Si t'as l'esprit Si t'as l'esprit Tu vas mourir Parce que la lettre Tu es Mais l'esprit Vivifie Continue Et il a dit Ainsi Ainsi Il a écrit Il a écrit Que le Christ souffrirait Que le Christ souffrirait Et qu'il ressusciterait des morts Et qu'il ressusciterait des morts Le troisième jour Et que la répétence Sur la répétence Et le pardon des péchés Et le pardon des péchés Serait prêché en son nom Serait prêché en le nom En son nom Serait prêché en le nom En son nom Il y a un nom dans lequel la répétence Et le pardon des péchés doit être prêchée En contre C'est pas plusieurs noms Il dit la répétence Et le pardon des péchés D'être prêché en lui son nom Continue A toutes les nations A commencer par Jérusalem Continue Vous êtes mes témoins Vous êtes témoins de toutes ces choses Oui Vous êtes mes témoins Et voici Et voici J'enverrai sur vous Ce que mon père a promis Le Seigneur d'Esprit Oui Mais Vous restez dans la ville Vous là N'allez pas baptiser d'abord N'allez pas prêcher d'abord Mais restez dans la ville Restez à Jérusalem d'abord Jusqu'à ce que Vous soyez révertus Vous soyez révertus Du Seigneur d'Esprit C'est après ça Maintenant vous allez partir prêcher Et pourquoi ? Parce que lorsque Le Seigneur va venir là C'est lui qui va les éclairer Jean 16 12 à 13 C'est le Seigneur qui va les éclairer Jean 16 12 à 13 Jean 16 Oui Verset 12 à 13 Oui J'ai encore beaucoup de choses à vous dire Jésus dit J'ai encore beaucoup de choses A vous dire Mais vous Écoute 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 Frère Frère Il faut suivre Frère Frère Il faut suivre Il faut suivre Non Vous ne pouvez les porter, maintenant vous ne pouvez pas porter beaucoup de choses. Parce que le Saint-Esprit est venu travailler dans l'église. Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité qui est venu, il vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui en toi. Il faut te calmer. Quand le Saint-Esprit est venu, c'est lui qui a le calme de le nom du Père. Est-ce qu'on appelle le Saint-Esprit ? Du Fils et du Saint-Esprit, dans lequel il faut baptiser là ? C'est quand le Saint-Esprit va venir. Dans la patecôte, dans l'acte 2, le Saint-Esprit est descendu. Vous voyez non ? Il vient de tout baptiser cet esprit. Pierre s'est levé, il a prêché. Quand Pierre venait prêcher là, il y a des gens qui ont des questions. On va écouter Pierre. Acte 2, dans l'acte 38. Écoutez, parce que c'est en Pierre et aux apôtres que Dieu disait aux autres apôtres. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez, c'est en Pierre et aux autres apôtres que Dieu disait aux pères du Père et de ses esprits. Donc c'est eux qui vont baptiser. Écoutez maintenant Pierre parler. Acte 2, dans l'acte 3, dans l'acte 8. On va voir si Pierre s'affûtait de Jésus. Parce que Pierre a eu la révélation du nom dans lequel il faut baptiser. Parce que quand l'Esprit descend là, l'Esprit le reconnaît dans toute la vérité. Lisez-vous ! Acte 2, dans l'acte 3, dans l'acte 8. Après avoir entendu ce discours, il y a eu le cœur vivement touché. Pardonnez, fais silence. S'il vous plaît, s'il vous plaît, messieurs. Pardonnez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pardonnez. S'il vous plaît. Ne vivez pas. Jésus avait dit dans Luc 24 que la répartence et le parlement de Jésus-Christophe a eu son nom. Lui, après avoir entendu ce discours, Après avoir entendu ce discours, Il y a eu le cœur vivement touché. Ils ont eu le cœur vivement touché. Il dit à Pierre. Et quand Pierre a fini de prêcher, ils ont eu le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre. Et aux autres apôtres. Et aux autres, C'est à un que je l'ai entendu sur cette commission. Lui, Un frère. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé ? Bien l'a dit. Écoutez, suivez ici. Suivez ici. Bien l'a dit. Répétez-vous. Répétez-vous. Il a répondu. Et le parlement de Pierre-Dôme est proché en lui son nom, pas à la nom. En lui son nom. Il dit répétez-vous. Et que chacun de vous. Et que chacun de vous. Soit baptisé. Soit baptisé. Au nom de Jésus-Christophe. Au nom du Père. Au nom du Fils. Au nom du Saint-Esprit. Au nom du Père. Au nom du Fils. Au nom du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christophe. Pourquoi ? Pour le pardon de vos péchés. On a la répétence. Et le pardon de péchés en lui son nom. Pas en le nom. C'est pourquoi le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Mais la pure mort. Aucun n'importe non baptisé au nom du Père du Fils de Saint-Esprit. C'est un baptême nul et de nul effet. C'est ça. Sans baptême comme ça, on ne t'a jamais baptisé devant Dieu. C'est ça. Oui, conseil 317. Quoi que vous fassiez. Et quoi que vous fassiez. En parole. En parole. Ou en oeuvre. Le baptême a une oeuvre. En oeuvre. Fait tout. Fait tout. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. De ce qu'il est permis que vous soyez présents pour écouter sa parole. C'est parce que vous l'aimez. Vous aimez sa parole. Que Dieu vous bénisse. Et il fait tard. Vingt-deux heures passées. Nous serons à quoi est-ce que c'est jeudi. Nous vous demandons de préparer toutes vos questions. Pour que nous puissions venir par la carte du Seigneur vous répondre. Et que Dieu donne le contact. La contacte. Il est temps. Nous sommes loin. On n'habille pas ici. Pour tous ceux.